chers petits observateurs mercredi 18 heures alors aujourd'hui c'est vraiment une rareté que je vais vous présenter parce que même moi je savais à peine ce que c'était il s'agit d'une freewheeler en anglais ça veut dire trois roues et c'est de la marque pendleton je vais être très franc avec vous à part les morgan je ne connaissais pas pendleton je suis très content qu'on ait cyril qui va tout nous raconter bonjour cyril bonjour ono ça va bien très bien j'ai été hyper franc je ne connais rien à cette voiture je la découvre avec vous d'accord est ce qu'on dit voiture d'ailleurs tricycle à moteur tricycle à moteur c'est la dénomination juridique d'accord alors on va bien que ce soit un tricycle il ya toujours l'exercice du petit détail bien sûr sur votre on dit pendleton 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 voilà avec un nom comme ça ils sont pas suédois alors c'est quoi le détail alors le détail visuel ouais le détail visuel c'est c'est tableau de bord en alu bouchonné ouais voilà avec les contours et le rebord en cuivre enfin en cuivre en laiton plus exactement voilà ça c'est un petit détail qui moi m'enchante tous les jours quand on la voit tous les jours quand je mène dedans alors ça a été produit quand qu'est ce qu'elle a comme moteur faites nous la fiche pour les béotiens que nous sommes d'accord c'est un petit atelier qui s'appelle pendleton ouais qui existe depuis 20 ans mais ce modèle là existe depuis un peu plus d'un an un an et demi deux ans mais c'est une réplique de ce qui se faisait dans les années 30 c'est pas une réplique c'est une c'est d'inspiration des tricycles à moteur des années 20 30 ouais les morgan et darmont ouais mais celle là elle a un châssis spécifique une carrosserie qui est fait en alu qui est spécifique magnifique à la carrosserie et on a l'impression de voir les coups de marteau là c'est c'est exprès c'est martelé ça c'est 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 l'huile de coude pas très bien réalisé mais ah vous n'avez pas liché avant de venir je vous bénis je m'étais juré de ne pas le faire voilà j'ai fait ce que je ne voulais pas mais j'y suis arrivé j'adore voilà mais encore une fois c'est récent c'est à dire que c'est du neuf entre guillemets celle là elle a été elle est sortie de l'atelier en juin dernier le temps de l'homologation en angleterre je l'ai acquise en juillet dernier parce qu'on voit que c'est une conduite à droite mais vous avez dit elle va avoir ses papiers français voilà c'est ça et c'est un tricycle c'est un tricycle à moteur pour les fans on va on ouvrira le moteur quand on viendra parce que là on a mis les caméras j'ai envie que vous mais ça c'est un moteur italien alors c'est du costaud ça c'est un goodie 750 c'est le 52 et ça fait ça pèse combien elle pèse 298 kg à sec d'accord alors avec le pilote c'est un peu plus et après le confinement c'est encore un peu plus mais ce que je veux dire c'est que c'est le rapport poids puissance est colossal oui voilà il ya tout le temps du couple en fait d'accord et mais c'est une vieille société pas le belton alors elle a 20 ans elle avait parce que vous m'auriez dit qu'elle était née en 1910 je vous aurais cru donc ils ont repris un côté un peu en fait c'est un ingénieur anglais qui s'est fait ça pour pour aller en irlande parce que les tricycles ne payent pas sur les ferries donc il s'est construit un truc pour rigoler et puis ses copains lui ont dit mais c'est génial j'en voudrais un aussi et c'est comme ça que la marque est née et aujourd'hui c'est le fils qui a repris et qui a amélioré un peu l'ingénierie et donc l'engin aujourd'hui est un petit peu plus abouti que le kit on peut toujours acheter le kit si on le souhaite d'accord moi j'avais une question je vous ai posé mais pourquoi vous n'avez pas pensé tout de suite au morgan freewheeler que tout le monde connaît là vous avez levé le sourcil genre alors on est connaisseur j'ai compris il ya la grande série elle fait main non 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 c'est il n'y a pas ça mais non au contraire c'est bienvenu on vous dérange pas on est juste dix minutes voilà au contraire c'est magnifique vous soyez le bienvenu tous les amoureux de la mobilité un peu sympa voilà on est d'accord ouais donc vous disiez morgan les morgan sont des engins merveilleux ouais mais la grande différence c'est que ça c'est une traction le morgan est une propulsion énorme ah ouais c'est ça le parce qu'il faut comprendre je n'ai pas dit départ mais on a trois roues il ya une roue d'air effectivement la troisième elle est aussi large que celle de devant donc si les deux passes devant le reste suit et le morgan est beaucoup plus puissant mais toute la puissance et et va sur la roue arrière ouais donc vous aviez quand même bosser le sujet point par rapport au fond le fait que justement après il ya une question de coût aussi c'est la moitié du prix d'accord d'accord oui ça avec des avantages alors je ne sais pas juste on va aller faire notre tour parce que je crois qu'on a hâte mais que je comprenne bien ça c'est les échappements c'est ça voilà c'est des échappements mais dites donc quand j'ai toujours ça on se brûle pas les les papattes là chaque fois qu'on monte là dedans normalement il ya ça qui protège mais effectivement si on vient toucher quand on a roulé l'échappement lance brûle d'accord l'échappement est libre c'est beau bon on va aller faire notre petit tour parce que julien juste tes questions avant qu'on y aille sur la conso c'est indécent de demander ça consomme rien mais tu vois c'est un moteur de moto et puis c'est léger donc ça consomme pas grand chose ça consomme ouais 7 ou 8 sourires à la seconde non mais pour info il ya réservoir de combien parce que j'imagine alors vu les balancements 22 litres 22 24 litres d'accord j'ai pas révisé d'accord alors les gens comprennent bien il n'y a pas de portière ouvrante non il n'y a pas de glace je vois quand même des petits clips je veux dire que ça pourrait être capoter quand même oui j'ai un couvre tonneau avec couvre tonneau pour que les gens parlent que ça pas c'est juste quand il pleut pour pas que ça fasse baignoire c'est ça pour pas qu'elle se transforme en baignoire roulante d'accord c'est bon bah je vais monter à côté de vous 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 êtes monté de façon très svelte vous avez répété que moi ça fait deux fois que je me dis putain alors je veux pas prendre appui là mais en fait on monte pas dedans on descend dedans ouais carrément les gens qu'on non mais c'est marrant de montrer voilà c'est bon mais que les gens ouais ouais attends tiens le moi que je mets la ceinture ah oui elle est de ce côté elle est centrale et là à côté de la cuisse gauche je veux tout voir avant juste que je comprenne donc ça c'est un levier c'est le levier de la deux chevaux parce que on pouvait avoir un moteur de chevaux mais là ils l'ont adapté sur mais qu'il y ait un moteur de deux chevaux enfin ça c'est sur le kit ou qu'il y ait le moteur en v guzzi il ya toujours la boîte de chevaux d'accord d'accord je monte tout comme sur les deux chevaux 4 4 ça c'est magique aussi c'est extraordinaire parce que ce que j'aime dans le détail tactile c'est derrière le volant que j'ai fait faire ce volant à c'est vous qui l'avez fait faire on demande voilà c'est ce que j'ai eu plus de mal à choisir finalement c'est le volant parce qu'on peut optionner comme on veut son lit le bois la forme donc vous voyez vernis et avec les petites cannelures c'est pas si on les voit c'est ça et ça ça c'est jouissif voilà ça c'est ça c'est le détail c'est pas mais c'est vachement bien parce qu'on peut quand même poser trois bricoles là dedans et je pense que c'est la plus grande boîte à gants du marché automobile oh putain mais c'est vrai j'arrive pas à toucher le bout attend j'arrive pas j'arrive à voir jusqu'à là ouais tu vois en fait le capot il n'y a rien dedans puisque le moteur est devant il n'y a rien il ya la boîte de fusibles il ya trois câbles il n'y a rien donc c'est pour ça que la boîte à gants et alors port du cas ce n'est pas obligatoire non c'est bête mais c'est ça qu'on aime ah oui j'adore alors ça va pas à 220 non non ah là là mais que j'aime ça et là on sent que c'est bien tiède allez c'est parti on tourne là c'est génial d'avoir l'agent de la ratp je pensais qu'ils venaient nous allumer mais moi aussi mais oui je sais dis ça y est encore 135 euros et là on va tout droit alors question bête quand vous l'avez vu je dis je la veux le jour où vous l'avez eu vous avez roulé ça a répondu à vos attentes vous vous bruyant c'est quand je vais quand j'ai quitté l'atelier pour la rapatrier en france sur les premiers kilomètres j'ai eu l'impression de voler les bijoux de la reine et c'est à dire j'étais tellement ému et rempli de joie voilà et ça dès que je monte dedans c'est on voit que vous la maîtrisez bien là maintenant là justement on sent que vous êtes ça y est vous êtes à l'aise quoi j'étais un peu impressionné le jour de la livraison bah je comprends j'en ai déjà une non mais je comprends c'est mais c'est facile à conduire justement oui oui mais vraiment il n'y a pas de direction assistée il n'y a rien comme si c'est très léger alors le rayon braquage est très grand il faut souvent manoeuvrer mais à part ça on est au ras du sol c'est génial je sais pas si on pourra traduire mais on ressent tout on est là on est sur la route mais les gens vous voient parce que les gens sont beaucoup plus haut ou quoi un x5 ou je sais pas quoi j'arrive en tendre ah c'est divin et vous vous faites pas siffler toutes les quatre matins par la police jamais jamais c'est pas encore arrivé donc en fait c'est une extraordinaire machine à ne rien faire dans le sens où il n'y a pas de capote il n'y a pas de truc mais qui est que pour le plaisir quoi voilà ça n'a aucune utilité il n'y a même pas de coffre derrière ça sert à rien il y a un petit coffre mais c'est indispensable tu es tout droit ouais ouais tout droit on va remonter on fait le grand tour c'est pas tous les jours qu'on offre le grand tour ceux qui en ont des anciennes qui ont des morganes des darmons des années 20 et 30 ils sont moyennement ils n'ont pas tellement envie d'être assimilés ah oui c'est ça parce que voilà voilà il y a une forme de c'est vrai on dit qu'il y a effectivement des clubs de gens qui ont fait des années 30 ils jurent que par ça ils ont plein de problèmes elles tombent en panne ils adorent les trucs et du coup ils vous regardent un peu avec quand c'est une moderne probablement mais moi j'ai pas de compétence mécanique ça me va très bien d'accord il avait dit dès le départ ah oui encore ah j'adore alors là comme il y en a deux on va passer au milieu ouais prends les deux ah mais on a envie de partir hyper loin c'est génial alors pour être franc vous m'avez dit c'est génial mais on est épuisé après une heure de route quoi oui c'est c'est pour que les gens aient des repères voilà c'est bien que c'est pas le sujet parce qu'il faut être attentif ouais voilà faut rester sur la route il y a les voitures enfin il y a le vent il y a le bruit ouais ouais et ça c'est épuisant et là on va tout droit en fait mais quel pied mais quel pied en fait vous voulez que je vous dise on a l'impression d'être qu'on va s'envoler qu'on est comme un oiseau avec le moteur pétarade ah ouais non c'est absolument génial il y a des freins à disques ouais alors j'allais vous demander il y a trois freins à disques donc ça freine vraiment c'est des disques qui sont à l'intérieur en fait c'est ça c'est ça comme dans les SM et même à l'arrière oui et justement alors entre vous et moi ça chasse pas ? on se fait pas un peu peur ? non parce que le fait que ce soit une traction elle est neutre d'accord voilà vous disiez que ça vaut la moitié moins qu'un freewheeler un freewheeler c'est facilement 50 000 balles oui ça c'est 30 on va dire d'accord donc ça fait partie des plus accessibles je me rends pas compte du marché en fait j'ai aucune idée combien il y a de voitures comme ça enfin de tricycle comme ça en France celle-là c'est la dixième construite c'est la première en France ah mais vous me dites ça maintenant comme de rien mais c'est super élitiste alors vous m'emmenez dans un truc génial parce que quand je l'ai commandé j'ai attendu un an avant de l'avoir et donc cette homologie tricycle c'est marqué tricycle ? c'est ça c'est un TMP2 tricycle à moteur c'est génial qu'en 2020 on puisse encore conduire un truc sans airbags sans ABS sans machin libre quoi en fait c'est c'est ça qui m'a guidé c'est vraiment l'esprit de liberté c'est la liberté vous ne pressez pas parce qu'il y a le il y a le bus qui nous empêche de faire le joli plan et merde c'est bon mais moi dans les rues de Paris vous me faites penser à Patrick Mcgohan dans le prisonnier vous savez qu'il était en le tour on va faire deux tours parce que c'est tellement pour le plaisir oh j'adore franchement j'adore on va aller se garer mais cette équipe qui vous aide regardez la mobilité vous avez un mec en skate vous avez une dame en vélo la place Saint-Georges est en train de devenir hop j'ai pas mis les pieds il y a un petit coffre derrière quand même on va regarder ah oui sans faire le coup de la panne oui oui mais j'adore ces petits feux à LED ah c'est là génial ah mais vous avez tout la casquette en tweed c'est génial alors vous allez voir que dedans il n'y a rien c'est ça qui est bien il n'y a rien à voir ah oui c'est tout léger wow heureusement qu'on a ouvert c'est une toute petite batterie et ça c'est le klaxon montre bien ça c'est le klaxon de compétition c'est une option ou il est vraiment comme ça ? ah mais carrément donc vous avez vos petites vous avez vos petites le klaxon du constructeur est ridicule mais c'est carrément mais c'est une trompe de chasse le truc la boîte de la deux chevaux qui est là voilà ça c'est la boîte de la deux chevaux avec le luet de vitesse oui la batterie japonaise les fusibles et puis tout le câblage électrique voilà carrément un petit filtraire cornet le bruit aussi est magnifique et donc oui oui l'injection est là et le contrôleur d'injection est là et les disques sont directement ici voilà ça j'avais compris inboard oui c'est ça je peux le soulever c'est très léger ça en fait c'est dingue attend il faut montrer c'est une feuille d'alu mais ça fait quoi ? ça fait pas 3 kg ça ça c'est très impressionnant de on va le remettre Cyril un grand grand merci si les gens veulent des infos il y a un site Pumbleton alors le site Pumbleton motor compagnie d'accord il n'y a pas d'importateur si je comprends bien il faut aller la chercher en Angleterre ça fait partie du plaisir non on peut se la faire livrer d'accord on peut se la faire livrer le road trip est intéressant ouais bah attendez un grand merci j'ai découvert quelque chose voilà Julien va aller faire son tour si vous aussi je vais reprendre ma caméra merci mon assistante si vous aussi vous voulez nous présenter tout ce qui roule on aime tout ce qui roule sur POA que ça soit une voiture sophistiquée populaire ancienne moderne soyez patient c'est la seule chose qu'on vous demande envoyez nous un mail à petite observation automobile tout attaché avec des S à gmail.com vous nous envoyer quelques photos un rapide descriptif et surtout le nom du véhicule dans le titre de votre mail pour qu'on le retrouve facilement quand on doit faire nos recherches voilà à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501